Tu te rends compte que tu peux mourir du jour au lendemain, tu peux tomber malade du jour au lendemain. J'ai cet exemple marquant, je me souviens que c'est une intervention qui m'a énormément marqué. On part pour un relevage à domicile, donc une victime qui est au sol. Je ne me souviens plus exactement si c'est lui qui a réussi à appeler ou si c'est un voisin qui n'a pas eu de nouvelles pendant plusieurs jours qu'appelle. Bref, on va là-bas, on voit le monsieur, on l'aide à se relever, ça faisait plusieurs jours qu'il était au sol. Et je me souviens que ce monsieur n'était pas très vieux, peut-être 60, 65 ans, assez jeune. Et il font aux larmes quand il nous voit. Et en fait, il nous raconte son histoire et il m'avait énormément touché parce que ce monsieur, c'était un monsieur qui a fait énormément de choses dans sa vie, qui a vu beaucoup de choses, super intelligent. Et en fait, du jour au lendemain, il est tombé malade, une maladie assez handicapante. Et ses enfants, sa famille l'ont délaissé parce que c'était un poids à gérer. Et il s'est retrouvé tout seul malade. Et c'est là que tu te dis, en fait, la vie, tout peut disparaître. Parce que avec les pompiers, alors pas de cas que j'ai été confrontés, mais d'histoires qu'on a entendues, il y a combien de personnes ont travaillé toute leur vie pour attendre la retraite, arriver à la retraite, arrêt cardiaque, AVC, enfin peu importe. Et en fait, la vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Hier ne nous appartient plus, demain ne nous appartient pas, maintenant nous appartient. Et il faut vivre maintenant. Et ça, avec les pompiers, ça a été une superbe leçon de vie. Du coup, je profite de maintenant parce que demain, peut-être que je ne serai plus en forme pour être aventurier. Demain, peut-être que je traverse la route, paf, une voiture arrive. Donc en fait, c'est maintenant que je profite, ce n'est pas demain. Et ça, tu prends les choses simplement, tu prends la vie avec légèreté.